Alors, bonjour à vous tous, vous êtes ici, on est à Saint-Maurice en Suisse, à toutes les personnes qui nous écoutent en différé, bonjour à vous tous, en Suisse ou ailleurs, parce qu'on a des gens d'un petit peu partout qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a une thématique particulière, je dirais, que j'enseigne en ce moment pour la première fois en Suisse, donc je suis très contente de vous en parler, parce que c'est une formation hyper intéressante, particulière, parce qu'on va dans d'autres niveaux de conscience et que j'aimerais vous parler un petit peu de tout ça. Et aussi, avec un titre, donc l'approche transtemporelle, j'aimerais aussi vous expliquer pour quelle raison j'ai choisi ce nom par rapport à cette approche-là, comparativement à d'autres approches qui peuvent exister. Mais juste avant, j'aimerais avoir une petite idée, il y en a combien d'entre vous qui ont déjà fait soit de l'auto-hypnose ou de l'hypnose? La majorité. Pas tous, mais la majorité. Ok, parfait. Donc, ça va m'aider à mieux répondre aussi à vos questions ou à anticiper les choses que vous avez. Je dois dire que, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression, je vais plutôt dire ça comme ça, si vous êtes ici aujourd'hui ou si vous nous écoutez en ligne, c'est que vous êtes intéressé par les choses hors du commun. Ah oui, je me dis sourire. Ok, on a la bonne place. Donc, je vais m'autoriser à parler de choses peut-être étranges et bizarres, mais sachant que ce ne sera pas étranges et bizarres. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez une ouverture d'esprit. Sinon, vous ne seriez pas venus aujourd'hui avec une thématique comme les vies passées, les régressions dans les vies antérieures, entre deux vies, enfin plein de choses que j'aimerais discuter avec vous. Je ne sais pas trop ce que vous savez déjà sur ces sujets-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit que je radote dans le sens que je dis des choses que vous connaissez déjà, dites-vous que je le dis pour les autres aussi. Puis après ça, je pourrais approfondir selon les questions aussi que vous avez. Alors, premièrement, l'approche transtemporelle. Pour quelles raisons j'ai choisi le terme transtemporelle? Ça fait des années, je ne dirais peut-être pas depuis que je suis comme ça, mais peut-être un petit peu plus comme ça, mais ça fait des années que j'ai personnellement le privilège et la chance d'avoir vécu de manière spontanée, c'est-à-dire sans faire de demande particulière, des régressions dans les vies passées. Donc, j'étais déjà enfant et quand j'étais jeune, il y avait les vies passées qui remontaient. Mais dans mon cas, c'était arrivé de manière spontanée. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais certains d'entre vous, je sais que ça vous est déjà arrivé, parce que de temps en temps, surtout quand on est jeune, très souvent, avant l'âge de 7-8 ans, on se souvient de certaines choses. Après, il y avait toutes sortes de trucs, c'est la société, les parents, l'éducation, qui fait qu'on bloque l'information. Et très souvent, on a une fois des peurs ou des inquiétudes, on se fait taper sur les doigts. Non, 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 tu ne vois pas un ami à côté de toi. Non, il n'y a personne à côté de toi. Non, non. Et finalement, on finit par adhérer à ce que les gens autour de nous disent et on perd un peu accès temporairement à ces différentes facultés, qu'on appelle les facultés psychiques, en réalité. Cette capacité de voir autre chose que ce qui est physique, ce qui est dans la matière, sur Terre. Donc, quand j'étais jeune, je voyais toutes sortes de choses, je voyais des auras, des gens, l'énergie. Et j'ai eu le privilège aussi d'être formée par des êtres d'ailleurs, donc on appelle ça des maîtres ascensionnés, où je faisais des voyages hors du corps. Donc, pour moi, tout ça, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est une histoire de vie depuis tellement longtemps. Il y a peut-être d'autres vies où je travaillais avec ça aussi. Et comme j'enseigne par le PNL, l'hypnose, le coaching, l'horavision, le EMA, il y a encore plein d'approches aussi que j'ai développées, en plus des approches que j'ai apprises, je me suis rendue compte, qu'il y a de ça déjà des amis, que je n'étais pas la seule à trouver un avantage ou un intérêt à revisiter les choses qu'on a déjà vécues. Donc, certains d'entre vous, vous avez peut-être le désir, le souhait, de mieux comprendre qui vous étiez, peut-être dans une vie, mais aussi de faire le lien avec votre réalité d'aujourd'hui. En d'autres mots, si aujourd'hui, j'ai par exemple un souci relationnel avec quelqu'un, peut-être que j'ai déjà vécu quelque chose avec cette personne-là ailleurs, dans un autre monde, qui ferait qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être des choses qui n'ont pas encore été réglées. Ah, je m'occupe. Ça prend à certains d'entre vous, en tout cas. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas exactement résolu. Et autant dans le côté difficile, du style, j'ai vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un, ça peut être aussi par amour, on a déjà vécu ensemble dans une autre vie, et on se fait ce qu'on appelle des contrats ou des ententes d'âmes, et on se retrouve, on se donne rendez-vous. Donc, certains d'entre vous, on s'est déjà donné rendez-vous ailleurs, dans un autre temps, vous êtes peut-être déjà donné rendez-vous entre vous pour aussi vous côtoyer. Et je ne parle pas uniquement des couples, parce que ça peut être le cas avec des enfants, avec des parents, mais aussi des fois avec des collègues, des familles avec des amis. Vous savez que très souvent, notre vraie famille, ce n'est pas notre famille biologique. On dit des familles de cœur, des familles d'âmes. Donc, des gens avec lesquels on a des affinités, et on n'a pas ces affinités pour rien. C'est ce qu'on appelle des familles d'âmes. C'est le terme technique. pour décrire ces familles qui viennent d'ailleurs, et qui viennent sur Terre avec des missions communes. Peut-être que vous vous êtes vous-même posé la question, qu'est-ce que vous faites sur Terre ? Sûrement, ne serait-ce que quand vous étiez à un certain âge. Vous avez peut-être la réponse, peut-être pas. Mais notre mission, la réalisation, la raison pour laquelle on est là, la contribution, qu'est-ce qu'on veut faire, de quelle manière et avec qui, pour moi, ça a toujours été des questions importantes. que je me suis posé depuis des années. Et j'accompagne les gens à découvrir ça pour eux-mêmes. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait avec beaucoup d'approche. Mais en se disant aujourd'hui, est-ce qu'on peut intégrer les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, avec ce qui, dans le temps, s'appelait un peu plus ésotérique, ou spirituel. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais aujourd'hui, on utilise plus ou moins ces termes-là. On va plutôt parler de conscience. C'est notre terme à la mode, la conscience. Donc, la pleine conscience, la conscience. Les entités utilisent le terme conscience. Donc, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que j'aimerais, et c'est très personnel, qu'est-ce que j'aimerais explorer à travers le temps, la temporalité? Ah, ah, transtemporel! Donc, pas uniquement le passé, parce qu'il y a des techniques qui existent déjà, d'hypnose, de régression. Donc, vous en connaissez peut-être. Il y a plusieurs personnes qui ont développé des approches depuis des années, si ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver, là. Ou on retourne dans des vies passées. Mais pour moi, les vies passées, c'est juste un élément parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est bon de savoir où on était, mais c'est peut-être bien de savoir aussi qu'est-ce qu'on a décidé pour cette vie-ci, qui a pas rapport à une vie passée. C'est ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. Je vais y revenir. Entre-deux-vies. Et peut-être aussi que vous auriez un intérêt, en tout cas, moi j'en vois, à dire « ben, qu'est-ce qu'on se prépare? » Parce que savoir un petit peu d'avance qu'on se prépare, des fois, peut nous faire changer d'avis. Et dire « ben, si il y a un autre chemin plus facile, plus agréable, ou plus challengeant, si vous aimez les challenges, pourquoi pas y arriver? » Mais aussi pour faire arriver dans la vie un petit peu plus ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait, mais en étant en lien avec notre réalité. Entre mots, je ne parle pas nécessairement d'aller dans le futur pour vous programmer une Lamborghini. Ce n'est pas le but. Peut-être, certains d'entre vous, mais ce n'est pas le but de l'exercice. C'est plutôt de se promener dans le temps, puisque de toute façon, vous le savez bien, le temps n'existe pas. Voilà. Donc, cette forme dite d'hypnose, je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai appelée hypnose, en fait. Cette forme, cette approche transparelle a pour objectif de faire en sorte qu'individuellement, chaque personne aura la possibilité pour eux-mêmes, et non pas nécessairement uniquement pour le faire pour d'autres, mais pour vous, parce que le plus important, c'est de faire des choses pour vous-même, les gens qui parlent, d'aller chercher ses réponses en vous. C'est-à-dire que, dans le temps, il y a longtemps, quand on allait chez un médium, donc quelqu'un, vous savez, qui canalise, soit les entités, les incarnés, les êtres décédés, on allait chez ces gens-là, donc c'est encore d'un médium, pour pouvoir avoir de l'information sur la personne qu'on aimait, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est décédée, elle est bon, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle avait encore envie, est-ce que... de l'autre côté. Et on allait aussi chez des voyants, par exemple, pour savoir un petit peu plus sur, ben, la vie, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se prépare. Donc, on a été habitués à dépendre des autres pour aller chercher des informations, mais qu'en fait, on a à l'intérieur de nous. Donc, ce que je vous propose, à travers cette méthode de fonctionnement, c'est plutôt de dire, ben, arrêtons de demander aux autres, bon, ça peut être intéressant aussi, ça va y aller, ça confirme les choses, mais plutôt, pourquoi pas réactiver ça à l'intérieur de soi. Moi, quand j'étais jeune, les guides me laissaient revivre les expériences, c'est pas eux qui me disaient, t'avais vu ça, t'avais vu ça, t'avais vu ça. Je le revivais, ça revenait. Donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant, de revenir à ces facultés naturelles. Je vais insister là-dessus, parce que, je sais pas qu'est-ce que vous, vous avez entendu, mais moi, j'entends souvent ça. Les facultés psychiques, c'est que pour les gens particuliers. Pas du tout. En fait, si vous avez pas développé vos facultés psychiques, c'est que, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire, oh non, parce que c'est tellement simple et facile. Mais la plupart du temps, c'est qu'on sait pas comment faire. Donc, rien de plus facile que se faire un petit café. Alors, peut-être que ça va entre vous en refaire là-dedans. Vous savez comment faire, parce qu'on vous l'a appris depuis longtemps. Mais si c'était la première fois, vous savez peut-être pas comment fonctionne la machine, vous savez peut-être pas comment mettre le café dedans. Mais ça, qu'on sait comment faire, ça revient. Et ça revient très facilement. Donc, première croyance qu'on va changer, vous et moi aujourd'hui, c'est que tout le monde peut se connecter à ses expériences intérieures et à ce que notre conscience nous donne comme information. Et la beauté de la chose, c'est que vous n'êtes pas obligés de le croire, parce que l'idée c'est de l'expérimenter et aussi de voir ce que les chercheurs et les scientifiques disent de tout ça aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de livres, surtout en physique, qui parlent de ces choses que je suis en train de vous parler. Donc, j'ai choisi le mot « transtemporel » pour ne pas se limiter au passé. C'était ça en fait. Et dire qu'on va se promener dans le temps. Voir juste avant cette vie-ci, dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on se prépare, mais aussi dans ce milieu passé. Et bien sûr, retourner dans le passé, dans des vies passées, pour être capable de libérer des lieux trucs, pour aller chercher des compétences qu'on avait déjà. Parce que, peut-être que vous ne savez pas ça, mais la beauté de retourner dans les vies passées, ce n'est pas uniquement pour résoudre des problèmes non résolus, c'est bien. Mais c'est aussi parce que vous avez appris des choses dans le passé. Mais vous avez appris des choses que vous avez mis de côté. C'est un peu comme chez nous au Québec, dans le garage. Vous faites des ventes de garage, vous faites des ventes de grenier. Pas au même niveau, mais c'est le même principe. Donc, on apprend des choses dans les vies passées, on développe des compétences, des connaissances, et on n'a pas toujours conscience de ces connaissances acquises lorsqu'on revient dans cette vie-ci. Très souvent, en fait, on oublie tout. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on oublie tout, parce que des fois, ça serait peut-être dur à porter par rapport à ce qu'on a à vivre. Mais sachez qu'un des gros avantages de retourner dans des vies passées, c'est pour réactiver ces connaissances et ces savoirs du passé. Dans quel but? Bien, vous facilitez la vie. Apprendre des choses et réactiver des forces que vous avez, c'est génial. Pourquoi perdre 20 ans à apprendre quelque chose si vous le savez déjà, en réalité, et si vous allez dans votre vie développer des compétences qui seraient aidantes, ça peut être par exemple dans les soins, ça peut être par exemple au niveau artistique ou créatif, bien, pourquoi pas aller chercher ces forces-là et après dire qu'est-ce que vous voulez en faire dans les vies-ci. Donc, dans les régressions traditionnelles du passé, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est qu'ils vont dans la situation problématique du passé, pour réactiver ce que la personne a vécu et ils vont dans le trauma ou dans la partie difficile. Ce n'est pas du tout ma vision des choses. Moi, j'aime bien retourner dans le passé pour aller chercher des forces, des solutions qu'on a vécues ou pour ajouter des ressources aidantes, mais pas nécessairement pour réactiver des choses traumatisantes. Donc, c'est une option si vous êtes psychothérapeute ou accrédité pour le faire, mais la plupart du temps, c'est tellement plus léger. Et même s'il y a des émotions qui montrent, parce qu'on est humain, c'est normal qu'on réactifte quelque chose qu'on a vécu, mais pas dans le but nécessairement d'aller au pire moment où quelqu'un nous tranche la tête ou nous ouvre le ventre et qu'il sort des tripes sur le plancher. On connaît le système. Parce qu'on a tous vécu des trucs un petit peu semblables à ce niveau-là. Donc, non, on va dans des choses pas nécessairement plus soft, mais dans des situations ou des moments vécus où il y a un apprentissage ou quelque chose qui est aidant par rapport à aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt à retourner dans des vies passées pour le plaisir d'eux, parce qu'il y a beaucoup de vies passées qui sont plates. Plate en québécois, ça veut dire non intéressante. Imaginez que tout de suite ici maintenant, je vous fais faire une petite régression dans ce que vous avez vécu la semaine dernière, et que cette journée-là, vous n'avez pas fait grand-chose. Quel est l'intérêt? C'est à peu près ça. Donc, retourner dans une vie passée juste pour explorer une vie passée, c'est une perte de temps, parce que prenez ce temps-là pour faire quelque chose de réel, de vivant aujourd'hui. Mais retourner dans des vies passées pour aller chercher des leçons de vie, des apprentissages, des connaissances, des compétences qu'on avait déjà eues, ça a un intérêt. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas juste retourner pour retourner, parce que, bien franchement, il y a beaucoup de gens qui racontent l'heure du passé, puis il n'y a pas grand-chose en une heure et demie qui est racontée. Ah, j'ai dormi. Je me suis assise sur un banc. Ah, il y a des gens autour. Oh, je vois du rouge. Non. Alors, on va creuser plus au niveau de l'information. Ensuite, pourquoi j'ai rajouté le micro-hypnose à cette approche? Donc, la majorité d'entre vous, vous avez déjà appris l'hypnose, mais je me permets de faire une petite explication pour toutes les personnes qui nous écoutent qui connaissent peut-être moins l'approche de l'hypnose. Donc, j'enseigne l'hypnose. Je forme aussi des enseignants en hypnose depuis plus de 30 ans déjà, plusieurs fois par année même. Donc, je connais un petit peu cette approche-là pour vous expliquer de manière très sommaire ce qu'est l'hypnose. Là, je vais aller au plus simple possible. Quand on travaille en hypnose, on travaille avec un état de conscience modifié, pas altéré. Altéré, c'est qu'on prend des drogues. Un petit peu trop de vin du balai, peut-être. Là, après quelques verres, peut-être. Mais on parle d'un état modifié. Et cet état modifié, il est très facilement repérable lorsqu'on a de l'équipement scientifique pour au niveau des longueurs d'onde du cerveau, par exemple, ou des espaces à l'intérieur du cerveau qui sont activés quand la personne est dans cet état spécifique. Et il y a plein d'articles sur le net, dans les magazines, les journaux. Ces 20 dernières années, l'hypnose est revenue en force. Donc, beaucoup de gens connaissent l'hypnose, ont entendu parler de l'hypnose. Et on a les honneurs, on dirait, de l'hypnose. Entre autres, avec ce qu'on appelle l'hypnose dite médicale, qui fait en sorte que beaucoup de gens peuvent aussi mieux gérer leurs douleurs, par exemple, être opérés sous hypnose. Donc, l'hypnose en elle-même permet de faire ceci. Elle permet d'aller au-delà du mental. Je ne parle pas de la conscience. Je ne veux pas me mélanger avec le conscient. Et la conscience. Du mental. On va parler du mental. L'hypnose permet de dépasser le mental, le mettre un petit peu de côté pendant un certain temps, pour aller chercher de l'information dans ce qui est plus, dans ce que le docteur Milton Erickson, créateur de l'hypnose ericksonnière, appelait le « inner master », ou si vous préférez, le « maître intérieur ». Donc, lui partait du principe qu'à l'intérieur de nous, on a comme un grand maître, qui a des forces, qui a des solutions, qui a des ressources, et que quand on le contacte, on revient avec des forces ou des solutions ou même des idées qu'on n'avait pas avant. Parce que le rationnel ne pense pas de cette manière-là. Donc, un des objectifs fondamentaux de l'hypnose, au début de l'hypnose, et là je parle aussi avec l'hypnose classique à l'époque, c'était d'aller chercher dans l'inconscient des moyens pour faire en sorte d'amener des solutions ou des façons différentes de vivre les choses que de manière rationnelle, les gens ne pouvaient pas faire. Et on faisait comment ? On emmenait la personne en trance, ce qui veut dire ce fameux état particulier de connexion ou modification, si vous préférez, de conscience, mais avec un petit truc en plus qui est de glisser des suggestions. donc des fois, les gens disent « Mais c'est quoi la différence entre la méditation et l'hypnose ? » Il y a tellement d'approches différentes. Ça n'active pas les mêmes ondes au niveau du cerveau. Ce n'est pas les mêmes approches, les mêmes ondes ne sont pas activées. Mais si on parle de l'hypnose en elle-même, l'hypnose, simplement, c'est de se connecter à l'être intérieur pour nous permettre d'aller chercher des forces et des solutions, mais on va glisser des suggestions pour que l'inconscient puisse faire le travail. Donc, la raison pour laquelle j'ai appelé l'approche transpersonnelle de l'hypnose transtemporielle, pardon, c'est tout simplement parce que on utilise l'état de trans et on va glisser des suggestions pour que la personne fasse des régressions ou que la personne se projette dans son temps. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'hypnose classique ni avec l'hypnose dite habituellement ericksonienne. Donc, pour les personnes d'entre vous qui connaissent déjà l'hypnose, c'est merveilleux parce que c'est une très, très bonne base. Mais sachez que j'ai ouvert la formation d'approche transpersonnelle au grand public parce qu'il y a des facilités à reconnaître l'état de trans et à vivre l'état de trans ou emmener quelqu'un, accompagner quelqu'un à l'état de trans beaucoup, beaucoup plus facilement que passer une heure et demie à faire une induction hypnotique. Je me permets d'en parler parce que comme tu as l'hypnose depuis tellement longtemps, j'ai appris à me sacrifier la vie et puis à reconnaître l'état de trans, bien évidemment. Et il y a certaines personnes, ce n'est pas le cas du tout ça, mais il y a certaines personnes que je reconnais, d'ailleurs, que je vous ai eues en formation, qui partent très l'état de trans. Il y en a qui se reconnaissent. Là-dedans, il y a des personnes qui ça prend un peu plus de temps. Donc, on a besoin de différentes techniques pour être dans ce qu'on appelle un sur-mesure. Donc, chaque personne a pas la même capacité d'aller à l'intérieur d'elle. Il y en a qui c'est vraiment comme ça, sincèrement. D'autres, ça peut prendre une minute ou deux. Mais au lieu de prendre une heure, une heure et demie, parce qu'il y a des techniques d'hypnose, de régression, ça dure trois à cinq heures dans la session client. C'est long. Alors que dans les faits, très sincèrement, on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Mais pour faire ça beaucoup plus rapidement, il faut apprendre des choses comme, par exemple, comment on reconnaît l'état de trans très rapidement, facilement. Mais aussi, au-delà de l'apprentissage, il faut avoir des croyances soutenantes. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. comme, par exemple, que l'hypnose est naturelle. Ben oui. L'état de trans est naturel. Ben oui. À longueur de journée, vous êtes un peu ailleurs. Donc, on n'est pas dans quelque chose de compliqué ou de difficile. Mais encore une fois, beaucoup de croyances nous font dire que jamais je vais être capable de vous reconnecter à une vie passée. C'est parce que vous ne l'avez peut-être pas fait de la bonne manière. Mais ce n'est pas parce que ça ne se fait pas facilement. Encore une fois. Donc, on va prendre l'hypnose comme un état de trans pour faciliter l'action pour se connecter à notre inconscient. Maintenant, ce qui est très, très, très différent dans l'approche que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on ne travaillera pas qu'avec l'inconscient. On va travailler aussi avec la conscience. Donc, le conscient, l'inconscient, la conscience. Ça va? On va faire un petit tour en zone. Je ne sais pas si vous nous avez déjà posé la question. Quand on se connecte avec d'autres mondes ou d'autres réalités, quand c'est dans l'inconscient, c'est une chose. L'inconscient va nous donner des réponses. Mais quand on se connecte à d'autres mondes, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, par exemple, comment est-ce qu'un médium faisait pour se connecter? Comment est-ce qu'un voyant voyait des auras ou percevait des choses? Oui, j'imagine que oui. Certains d'entre vous, vous le faites encore une fois de manière naturelle, mais la majorité des gens ne le font plus, même s'ils ont la capacité, tout simplement parce qu'ils l'ont écouté pendant un certain temps. Mais moi, je me suis beaucoup posé ces questions-là, même quand j'étais enfant, du style, quand je reçois des messages des guides ou quand je perçois ou je vois des auras, parce que je les voyais même avec les yeux physiques, comment ça se fait et d'où ça vient? Parce que si je remonte à il y a plusieurs années, parce que ça fait quelques années que je suis sur Terre, on ne parlait pas beaucoup de ces choses-là à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Mais quand on utilisait le mot aura, il y a 50 ans, par exemple, c'était dans des petits milieux extrêmes. Et puis, on passait pour des... Spaces! Spaces! Alors que la chance qu'on a depuis les 20 dernières années, et c'est vraiment une chance, c'est que la science, aujourd'hui, est capable d'expliquer ces choses-là. Alors qu'à l'époque, c'était que pour des, entre guillemets, initiés. Et on se parlait entre nous et on y croyait parce qu'on y vivait, mais on ne pouvait pas l'expliquer. Donc, qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui? Elle nous dit qu'en tant qu'être humain, on a des capacités incroyables de se connecter avec de l'information qui n'est même pas stockée à l'intérieur de nous. Donc, la grande question, c'est où est la conscience? Et ils ne l'ont pas trouvée dans le cerveau, peut-être. Ils ont bien cherché, le bon moment. Ils ont fait beaucoup de recherches pendant très longtemps. Ils ont même brûlé, je vous passe les détails parce que ce n'est pas très sympathique, mais ils ont brûlé le cerveau en partie et ensuite en entier de petites souris pour voir s'ils étaient encore capables de faire certaines tâches pour comprendre où était la conscience. Et en bout de ligne, le cerveau était entièrement brûlé, mais la petite souris faisait encore des tâches. Conclusion, il y a autre chose que notre tête. Ça, c'est des études qui datent déjà depuis il y a plusieurs années. mais on en est là dans nos recherches scientifiques en disant, il y a l'équivalent, c'est très métaphorique, mais de votre ordinateur où vous avez la mémoire. Notre cerveau ne fonctionne pas vraiment comme ça, c'est une métaphore. Mais il y a la mémoire et à un moment donné, ça dit quoi? Disque plein. Il y en a trop. Et là, vous faites quoi? Vous faites du ménage ou bien sinon, vous prenez un disque dur externe ou sur un nuage, le fameux cloud. sur un nuage. Donc, quand on va à l'intérieur de nous en hypnose transtemporelle, l'information qu'on va chercher est en partie de l'inconscient, mais pas uniquement. C'est pour ça que c'est au-delà de l'hypnose traditionnelle parce qu'on n'est pas que du travail d'inconscient. On va aussi se connecter là où est l'information, ce qu'on appelle, selon les différentes traditions, les annales akashiques, ce sont des vieux termes qu'on utilisait mais qui sont encore parlants pour Zerbergerson et qu'on appelle principalement aujourd'hui le champ. Le champ. Donc, ce n'est pas le champ de blé, ce n'est pas le champ de paillis, mais c'est le champ universel. Et il y a plein de noms. Le bio-champ, enfin, il y a plein de noms. Et cette information, elle est disponible pour nous en tant qu'être humain et vous avez déjà vécu tout ce genre d'expérience-là. comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a eu des jumeaux, donc des vrais jumeaux ou même des faux jumeaux qui ont été adoptés par deux familles différentes et ils ont fait des études pour se rendre compte que finalement, ils avaient vécu des choses semblables et similaires même s'ils n'étaient pas dans les mêmes pays. Et que certains de ces jumeaux-là, au moment précis où un autre jumeau ailleurs avait un accident par exemple, le savait. Donc, quand les gens sont proches de vos parents, peut-être vos enfants, il se passe un drame, vous le sentez, vous le percevez. Et comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? L'information sur qu'il est ailleurs. Donc, c'est pas en dedans que vous ne saviez pas, mais c'est à l'extérieur. Donc, naturellement, en tant qu'être humain, on a tous une glande pinéale, donc notre fameux troisième œil. Et c'est à travers cette glande pinéale qu'on appelle pinéale parce qu'elle ressemble à un pain, une cocotte de pain. Cette glande pinéale nous permet d'être en résonance avec les autres mondes et les autres réalités. Donc, comme on a tous une glande pinéale, on est tous capable de le faire. Végulier. Donc, l'information qu'on va chercher, n'est pas un mouvement dans l'inconscient, mais est aussi dans ce qu'on appelle les champs et les champs énergétiques. Donc, les champs énergétiques, toute l'information qui est autour de nous et qui est disponible. Et c'est quoi cette fameuse information qui est disponible? Ben, c'est toutes les mémoires de tout ce que l'humanité a déjà vécu. Vous allez dire « Ouh là, on va loin, hein? » Ouh! Et c'est pour ça que quand on fait, par exemple, des régressions dans des vies passées, on peut avoir l'information sur ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu dans une autre vie. Mais on peut aussi rendre en contact avec une vie passée de quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi enregistré. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, mais des fois, les gens disent « J'ai été Marie-Antoinette, j'ai été un tel. » Et ça fait beaucoup de personnes similaires. Donc, pour quelle raison est-ce que les gens, des fois, vont se connecter à une information qui n'est pas nécessairement leur propre vie? Ben, c'est parce qu'il peut avoir des similitudes, une forme de syntonisation d'expérience. Mais sachez que quand on se connecte avec le champ, il y a vos vies passées à vous, bien sûr. Et ça, c'est une direction à prendre si vous êtes intéressé. Mais vous pouvez aussi réactiver les vies de d'autres personnes. Parce que l'information est disponible. Après, c'est comment on fait pour savoir les distinctions. Bon, ça c'est un autre sujet que je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais sachez qu'on peut, bien sûr, savoir les distinctions entre quel genre d'informations on reçoit. donc ça, c'est l'information du champ. Mais il n'y a pas que l'information du champ qui est disponible. Ce que vous voyez sur la projection, pour les personnes qui nous regardent en ligne ou ailleurs, peut-être que vous ne le voyez pas en entier, mais ce que vous voyez, c'est un appareil Kyrian. Donc, certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des Kyrian, c'était des Russes, qui ont développé un appareil particulier pour être capables de mettre sur une plaque en forme de photographie ce que nous, on appelle les auras, les énergies, les émanations autour. Aujourd'hui, on utilise très peu le terme aura, c'est un vieux terme, on dit plutôt le champ électromagnétique. Parce que figurez-vous qu'on est fait d'électricité, vous et moi, toutes nos cellules sont des petites piles électriques et tous nos organes sont de l'électricité et à l'extérieur de nous, on émane un champ électromagnétique que certaines personnes voient à l'œil nu, mais que la majorité d'entre nous ne voient pas à l'œil nu et c'est pour ça qu'il y a des machines qui existent pour pouvoir vous le montrer. Donc, cette machine Kyrian a été inventée, c'est-à-dire déjà par Adani. D'un côté, je vais vous le montrer parce que ce n'est pas très clair au tableau, mais de ce côté-ci, donc, vous voyez Jean-Livre, on a pris sa photo Kyrian, vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes d'un côté à l'autre et deux minutes après, on a pris la deuxième photo mais dans la deuxième photo, il y a un petit élément additionnel que vous ne voyez peut-être pas qui s'appelle le joli toutou sans chien. Là, on voit le collier de sans chien et l'énergie a changé. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on rentre dans l'oral de quelqu'un d'autre, il y a un mix d'énergie qui se met en place. C'est vrai qu'on voit les amoureux, par exemple, l'énergie circule de là, mais c'est vrai pour toute personne qui est dans notre champ aurique, dans notre champ électromagnétique. Donc, quand on fait un retour dans les vies passées, on peut aussi se connecter à ces différents champs électromagnétiques, soit pour aller chercher de l'information parce qu'il y a plusieurs champs différents, de l'information sur les vies passées, sur le karma, sur, on appelle ça aussi du dharma, les choses positives, sur nos formes pensées, sur les croyances qu'on peut avoir, sur ce qu'on va manifester au niveau physique. Donc, il y a beaucoup d'informations dans notre champ, même à nous, à nous, sans aller dans le grand champ, dans notre champ, à nous, il y a déjà beaucoup d'informations. Donc, on fait du travail transtemporel aussi pour aller chercher de l'information là où elle est disponible et là où on en a besoin. Donc, souvenez-vous, j'ai utilisé le mot « information ». On va chercher de l'information. Après, qu'est-ce que vous voulez en faire, ça vous appartient. Mais quand on démarre avec une question, on peut aller chercher des réponses. Donc, ça, c'est le champ bio-électromagnétique. Toujours avec l'effet qui vient, dans l'énergie qu'on a autour de nous, qu'on contacte à faveur l'approche de dire « oui, je vais aller chercher ce champ, cette information ». Ici, on voit bien qu'il y avait une feuille qui avait été coupée, mais l'énergie est encore là. Et elle restera pendant un certain temps aussi après. Donc, ce qui est fascinant, c'est que l'information qui est disponible, soit autour de nous ou dans notre champ électromagnétique, soit dans le champ électromagnétique de la Terre, parce que là aussi, il y a un autre champ, soit dans le champ plus grand que l'archique, mais l'information reste disponible pendant un certain temps, même si l'activité ou l'action dans ce qu'elle-ci est en feuille n'existe plus, n'est plus matérialisée. Mais l'énergie reste encore là ou l'information est encore disponible. Donc, on peut se permettre de se promener dans le temps. Et notre planète, je parlais de la Terre, donc notre planète a aussi ce champ autour d'elle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les astronautes, quand ils ont pris des photos de la Terre, il y a vraiment une couleur autour de la Terre qui est là. Donc, il y a vraiment une couleur particulière qui est absolument splendide. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, d'aller sur Internet pour voir. Le champ de la Terre, qui est ce champ énergétique d'information, on peut se connecter aussi à ça pour aller chercher l'information additionnelle. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en allant en eau, en allant en transe, d'une certaine manière, qui est assez facile, on peut se connecter à notre propre vécu à travers notre propre champ électromagnétique. Mais on peut se connecter avec le vécu des autres, on peut se connecter avec qui on en est du passé, mais on peut aussi aller chercher de l'information sur cet être qu'on a émis qui est décédé, qui n'est pas sur Terre, mais qui est dans l'information du champ. Donc, c'est aussi facile quand on se connecte avec le champ, avec cette énergie-là, d'aller chercher une information sur un être décédé que sur une vie passée, que sur ce que vous allez faire. Il n'y a pas de différence dans la facilité. C'est juste des regards ou une tournée de manière différente. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mais encore une fois, on aime penser que c'est complexe pour toutes sortes de raisons. Donc, l'information est disponible, merveilleuse. Et l'information est disponible pour tous. J'insiste là-dessus. Si vous allez à une bibliothèque, vous pourrez prendre les livres que vous voulez. L'information est disponible. C'est le même principe. Après, il faut y aller à la bibliothèque. Si vous n'y allez pas, l'information est peut-être là, mais vous ne l'aurez pas. Certaines personnes, c'est peut-être pas vous, parce que vous, vous croyez à beaucoup de choses. Si vous êtes ouverts, vous êtes ici aujourd'hui. Mais certaines personnes disent que les vie passée, ça n'existe pas. Pour toutes sortes de raisons qui sont souvent des croyances plus religieuses qu'autre chose. Et c'est pour ça que ces 20 ou 30 dernières années, il y a beaucoup de chercheurs, entre autres des psychiatres, plusieurs psychiatres et médecins qui ont fait des études spécifiques pour démontrer que les vies passées, ça existe véritablement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que vous avez beau, vous, vous refaire votre vie passée, mais la première chose, souvent, que les gens vont dire, ça ne se peut pas. Je vois être en train de rêver. C'est mon image. J'ai beaucoup d'imagination et de créativité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux valider ou pour que ça devienne plus crédible quand on fait un retour, par exemple, dans une vie passée? Bien, plusieurs scientifiques, des chercheurs, et là, je reviens sur des psychiatres, et particulièrement des pédopsychiatres, ont fait beaucoup d'études. Pour quelles raisons? Bien, parce que les petits louchous, ils disaient quoi? Qu'ils étaient untels dans une vie. Ma maman, ce n'est pas ma maman actuelle, c'est ma maman qui appète à l'autre côté. Donc, il y a plein d'enfants qui ont dit des choses et qui ont passé pour, entre guillemets, problèmes psychologiques, affectifs, majeurs. Alors qu'en réalité, selon certains psychiatres qui ont travaillé avec ces enfants, ils ont dit des choses qu'ils ont pu être vérifiables. Donc, pour quelles raisons est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de croire au passé? Parce qu'il y a beaucoup plus de recherches scientifiques qu'on avait faites sur notre connexion au champ. Encore une fois, les scientifiques disent qu'on peut se connecter. Il y a les fameuses neurones de miroir. On se connecte aux autres et on peut faire des choses et percevoir. On a la capacité, en tant qu'être humain, de percevoir l'émotion de l'autre, pas juste en regardant, mais en se connectant de certains cerveaux. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais aussi, on peut avoir des preuves. quand quelqu'un vit une vie passée, si on pose certaines questions, comment tu es habillé à l'époque? Est-ce que tu as des signes particuliers? Par exemple, à l'époque, figurez-vous qu'il y a plusieurs cas, pas tous, mais il y a plusieurs cas qui sont très documentés et qui sont, même le daily normal lui-même et d'autres, on dit, c'est impossible que ce soit pas une vraie vie passée. Donc, il y en a et il y en a plusieurs. Il y a des sites spécialisés, il y a des livres, on va le voir, de psychiatres, des livres spécialisés là-dessus qui décrivent ce que ces enfants, ces jeunes ont raconté et avec tout ce qu'ils ont trouvé qui était des preuves comme quoi ça existe. Et c'est pour ça que j'ai mis cette diapo qui sont les signes ou les preuves de reconnaissance. Ça, c'est ce que les spécialistes ont trouvé comme preuve. Comme par exemple, des signes ou des malformations congénitales ou des marques de naissance qui sont le reflet de blessures de vie passée. Donc, il arrive qu'un enfant est au monde et il a une tâche de naissance où il a une marque et qu'on comprend que dans une vie passée, quand ce jeune, par exemple, raconte sa vie passée, il a eu un accident ou une blessure exactement au même endroit. Donc, il y a des gens qui ont des signes physiques, corporels de ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a des compétences innées dans la vie actuelle. Donc, on parle des génies, par exemple, Mozart ou autre. Comment ça se fait que tout petit, ils arrivent avec des compétences incroyables? Bien, il y en a qu'ils avaient appris ça dans les vie passées. Et quand la personne réactive celle du passé, elle va dire « J'ai fait un tel, j'ai fait telle chose » et ça peut, pas toujours, ça peut être en lien avec des compétences actuelles. Donc, les scientifiques, les spécialistes ont découvert qu'il y avait des signes comme quoi, effectivement, cette compétence peut être acquise aujourd'hui. Donc, des produits, des talents innés, en lien avec le travail. que la personne avait une connaissance spécifique de lieux ou de personnes du passé et qu'elle voulait expliquer où aller, quoi faire. Alors, je me souviens d'une de mes clientes, ça fait quelques années déjà de ça, et elle m'a dit « Tu sais, Isabelle, un jour, j'ai cru à tous ces mondes particuliers alors que, pendant toute ma vie, je n'y croyais pas du tout. » Et je lui ai dit « Mais il s'est passé quoi pour que tu y crois? » Et elle dit « C'est parce que mon fils qui avait 5 ans à l'époque, à un moment donné, on était dans la voiture ensemble, j'étais au volant et là, il commence à avoir une crise d'angoisse, une grosse panique, mon fils, du garçon. Elle dit « Il avait du mal à respirer et là, il commence à me dire « Maman, maman, va pas là, va pas à tel endroit, va pas ici, va. » Elle dit « Je ne savais pas du tout ce qui se passait et à un moment donné, il me dit « Tourne à droite. » Et elle a voulu le calmer, l'apaiser, mais il ne se calmait pas. Donc, elle a décidé de tourner là où il vivait et il lui décrivait. Il dit « Tu vas tourner à droite, tu vas voir il y a une maison avec un toit rouge à la troisième maison. Ensuite, continue un peu, tu vas aller à gauche et là, tu vas voir qu'il y a un muret qui est à tel moment. » il a décrit exactement et ils n'avaient jamais passé par là. C'était exactement. Et à un moment donné, il lui dit « Arrête, 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 c'est là où je vivais. » Wow. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand c'est votre enfant qui vous raconte ça, elle m'a dit « C'était pas mon fils qui m'aurait raconté ça, j'aurais jamais cru. » Mais c'est mon fils. Donc, et là, il commence à avoir une grosse panique, le petit, il s'énerve, il a chaud et elle lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et il me dit « C'est là que je suis morte. » Il y avait eu un accident à cet endroit-là, le lieu physique. Donc, c'est comme si le lieu physique, le champ d'information, l'a ramené vers un endroit et ça a réactivé les mémoires. Et il a fait une grosse panique dans la voiture parce qu'il était proche de ce lieu physique. Et c'est là qu'elle a dit « Maintenant, je crois à ces choses-là. » Parce que je ne croyais pas du tout avant. Donc, il peut y avoir des réminiscences de lieux réels, de lieux physiques. La personne a un souvenir et là, lui, il avait ce souvenir-là. L'autre chose, c'est des reconnaissances d'objets ayant appartenu aux membres de notre ancienne famille ou à nous-mêmes. Et vous avez peut-être entendu ça chez les bouddhistes. C'est souvent comme ça aussi que les, le Dalaï-Nama et les autres, ont été choisis et reconnus parce qu'ils reconnaissent les objets qu'ils avaient eus dans une vie antérieure. Donc, c'est des traditions. qui sont assez communes aujourd'hui. Des fois, il arrive aussi que la personne va parler dans ses études franches. Alors, d'autres mots, vous allez faire une récréation dans une vie passée et tout d'un coup, vous allez parler un déclangage et que vous ne connaissez pas le notionnement. Ah, ça arrive, il y a un certain entre vous, ça arrive. Donc, soit que vous parlez de normes anciennes, ça arrive aussi. et puis, ils ont découvert, parce que c'est des recherches ce que je vous dis là, ils ont découvert, quelquefois, pas toujours, c'était la langue de quel pays et à quelle époque. Pas toujours parce que la langue morale, il a écrit, bon, on n'a pas toujours la connaissance de tout ça, mais il y en a eu qui ont été repérés. et ils disent, comment est-ce que je peux avoir appris le croate alors que je suis aux États-Unis, par exemple. Mais j'ai parlé cette langue-là spontanément, spontanément. Donc ça, c'est des preuves comme quoi toutes ces choses du passé peuvent exister. Ou bien, comme dans le cas du petit garçon, une peur ou une phobie avec un accident ou un trauma. Lui, c'était ça. Ça a réactivé le trauma de son décès, de l'accident qu'il a eu dans ce lieu-là. Des fois, il y a des ressemblances physiques. Alors, figurez-vous, qu'on peut réactiver donc des vies passées, mais les vies passées ne sont pas nécessairement il y a 3 ou 4 000 ans. Il y a des vies passées, ça peut être juste il y a 100 ans. Et on peut des fois avoir des photos de qui vous étiez. Ah! Donc quand la personne fait des régressions dans des vies passées, on va demander le mieux, l'endroit, les vêtements, la couleur de la peau. Alors, on va chercher une information et il arrive, pas toujours, mais il arrive qu'en faisant des recherches, on peut le retrouver. Ouais. Et quand on le retrouve, des fois, si on voit les photos, il y en a sur le net pour aller voir, fait par des spécialistes. Là, je ne parle pas de charlatan, je parle de psychiatre, de médecin, de chercheur. Donc, des choses sérieuses. Quand on regarde les photos, on dit, oh là oui, il y a de la ressemblance. Il y a de la ressemblance. Et des fois, c'est dans la façon de s'exprimer dans les cultures. Alors ça, c'est arrivé avec plusieurs enfants. Ils ont parlé qu'ils étaient dans une autre famille avant. Et à un moment donné, ils ont réussi à retracer l'autre famille. Et l'autre famille, juste par la façon de parler, la structure du langage, on dit oui, c'était un tel. Donc, des fois, d'une vie à l'autre, on garde la même façon de parler, de s'exprimer. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Donc, il y a tellement de choses à découper. Comme, par exemple, ici, c'est un des indices. Tué par balle, mais c'est resté incorporé dans la vie d'après, par exemple. Donc, c'est une partie des indices qui sont liés. Ou bien, la personne dans cette vie-ci et qui elle était dans une vie passée. On voit la semblance, hein? Je vous ai mis le lien ici sur le site, si vous l'avez voir, qui est un site spécialisé de découvertes sur les vies passées, aussi par des chercheurs et par des psychiatres. Là, on va vraiment faire de la reconnaissance. donc, on va retourner explorer nos vies passées pour solutionner les choses, pour si on a des conflits, des problématiques, et aussi pour des situations de problèmes de santé. Bon, certains d'entre vous, vous savez que j'ai créé des formations spécialisées hypnose et santé. Je trouve très important, surtout en ce moment, qu'on prenne soin de nous et qu'on soit le plus en forme possible. Mais sachez qu'on peut aussi, à travers un retour dans les vies passées, aller chercher de l'information sur des causes ou des problèmes ou des situations de problématiques de santé, si, dans votre quotidien, vous ne trouvez pas de solution. Donc, des fois, c'est peut-être lié aussi à autre chose. Donc, ça, on peut le faire, c'est des informations qu'on a accès aussi. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, parce que c'est assez surprenant, mais quand on retourne dans nos vies passées, on peut aussi être notre ancêtre. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des liens transgénérationnels. Certaines âmes, certaines entités, aiment les familles dans lesquelles elles sont et vont revenir de génération en génération. Donc, peut-être qu'une de vos vies, vous étiez votre grand-père ou votre arrière-grand-père ou peut-être que dans une autre vie, vous étiez votre arrière-arrière-grande-tante. Ça peut arriver qu'on reste dans la famille parce qu'on a quelque chose à réaliser et là, on est dans le thème de la mission, mission familiale pour le clan. Certains d'entre vous, vous êtes porteurs, consciemment ou inconsciemment, de régler des problèmes de famille. Ça parle de la certaine en gros. Et quelque part, vous avez accepté de faire ça pour toutes sortes de raisons, soit dans des vies passées ou dans l'entre-deux-vies. Mais c'est vrai que des fois, c'est surprenant de dire, comment ça se fait que c'est toujours moi dans la famille qui est là pour régler telle chose? Ben oui, vous l'avez peut-être choisi quelque part de l'autre côté. Ça fait le mieux. Ah oui, ça aussi. Donc, on peut être dans les ancêtres. On peut aussi aller chercher des gens autour de nous. Où est-ce qu'on s'est rencontrés la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a appris ensemble la dernière fois? Qu'est-ce qui a été facile? Ou à la limite, qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été difficile? Donc, je dirais que les intérêts, c'est vraiment pour les gens quand même. Réalement. Pour comprendre, délier des situations. C'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on a vécu ensemble et le cas de la mère. Je vous avais parlé tout à l'heure d'aller chercher des apprentissages positifs. Donc, de dire, OK, ici, maintenant, aujourd'hui, par exemple, je veux changer sur le plan professionnel. Mon travail actuel me convient plus ou moins, ou moins plutôt que plus. et j'ai envie d'aller vers autre chose, mais je n'arrive pas à me décider. Pourquoi ne pas aller voir dans vos vies passées quelle force vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous avez été jusqu'au bout de vos rêves ou pas, et peut-être même continuer les choses que vous avez déjà développées. Moi, j'ai déjà vu ça, je pense, à un client d'architecte dans cette vie-ci. Et quand on a fait la régression dans la vie passée, il était constructeur de ponts il y a longtemps, et à un moment donné, il n'avait pas pu finir une œuvre. Il est décédé avant la conclusion. Et le plus drôle, bien évidemment, la beauté de la chose, c'est que dans cette vie-ci, c'est lui qui a repris le même endroit qu'il avait commencé à construire à l'époque, mais dans la rénovation. C'est-à-dire qu'il était en train de réparer tous les trucs depuis 300 ans que ce petit bâtisse avait peut-être pu, mais c'est lui qui avait fait les plans à l'origine. C'est beau quand même, hein? Il était à tourner au même endroit pour continuer son œuvre. C'est réellement ça. Donc, on peut aller dans des apprentissages et faire des belles continuations de choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà vécues. Des apprentissages constructifs et aidants. après, ben, on peut aller voir mon frère, je l'ai connu où avant? Ma sœur, est-ce qu'on s'est rencontrée précédemment? Des fois, ça est très aidant pour dissoudre des relations conflictuelles ou encore une fois, pour mieux comprendre tout ce qui est là. Ce qui est fascinant avec tout ça, c'est qu'à l'époque, et là, je remonte de la 5 ans, 60 ans, quand moi, je faisais faire des régressions à mes clients, parce que j'ai commencé très, très jeune, j'avais appris plein de méthodes à l'époque. Il y avait des Américains très connus qui ont développé des méthodes de régression dans les vies passées. Il y avait aussi des Européens, donc Patrick Drou, entre autres, en France, un physicien qui avait développé une méthode que j'avais apprise. Quand je faisais faire des régressions à mes clients, donc il y a une quarantaine d'années, très souvent, quand ils faisaient une régression dans une vie passée, c'était des vies passées assez éloignées d'aujourd'hui. Donc, par exemple, 300 ans, 1000 ans, 2000 ans, très loin. Et ces 20 dernières années, les régressions et les vies sont plus rapprochées. Donc, comme par exemple, la personne va dire c'était il y a 100 ans ou même des fois il y a 50 ans ou même des fois et je vous le dis parce que c'est surprenant en même temps. C'est ce qu'on appelle le concept des âmes scindées. Vous savez, on dit des fois mon âme sœur mais ce n'est pas un amoureux ou une amoureuse. Ça, c'est un concept un peu mélangé par la plupart des gens mais des fois notre âme de l'autre côté dans la conscience elle se scinde pour avoir la possibilité d'expérimenter plusieurs choses en même temps. Donc, on peut régresser et en même temps être dans le même temps. Ce n'est pas impossible. Il y a tellement de choses au niveau du temps. Surtout quand on parle aussi du concept des mondes parallèles. Je n'en ai pas beaucoup parlé mais c'est à peu près la même chose. Le temps est tout vivant ici, maintenant, en même temps. Donc, ça peut arriver que vous allez vous retrouver dans une vie que vous avez vécue il y a 50 ans. Et là, vous allez dire « Mais non, ça ne se peut pas. C'est trop rapide. » Surtout si vous avez 45 ans. Mais oui, c'est possible. Et j'aimerais vous parler de ça pour vous donner des explications parce que souvent les gens disent « Ouais, mais ce n'est pas possible. Il y a tant de milliards de personnes sur la planète Terre. Comment ça se fait que, au moment donné, on est limité dans nos vies ? » C'est qu'il y a tellement d'âmes et d'êtres qui ont le désir de venir sur Terre, figurez-vous, qu'on s'organise pour revenir le plus rapidement possible. Je sais que ça a l'air fou surtout dans les périodes comme on vit en ce moment en disant « Mon Dieu, sur Terre, c'est vraiment quelque chose. » Mais oui, mais la Terre est magnifique. La Terre est un beau pays, un bel endroit où on peut s'épanouir, se réaliser, où on peut être entre les mains dans le paradis aussi. Donc, ça peut arriver qu'il y a des vies récentes. C'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas nécessairement que les vies de la plusieurs siècles. Et en plus, alors, tant qu'être flyé comme on dit chez nous, tant que très flyé, figurez-vous que certains d'entre vous, quand vous allez régresser dans des vies passées, ce n'est pas des vies passées sur Terre. Il n'y a pas que notre planète, hein. Bon, on n'a pas encore officiellement trouvé des vies humaines sur Terre. Mais on a trouvé pas mal de choses vivantes. sur des météorites et des planètes. Mais, comme il y a plusieurs dimensions dans l'énergie, on avait parlé des champs électromagnétiques, ils sont là, hein. Le vent, il est là, hein. Ce n'est pas parce que je ne sais pas comment ça se fait ou je ne vois pas qu'il n'est pas là. Donc, dans ces différentes dimensions, il arrive que vous pouvez faire des régressions et vous vous retrouvez ailleurs. Donc, peut-être d'entre vous, vous vous dites, moi, moi, je suis très différente de tout le monde. Oui, il y a peut-être des vraies raisons. Vous êtes vraiment différents. Donc, si vous vous dites, moi, j'ai l'impression de venir d'ailleurs, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Aussi. Donc, ça, c'est fascinant qu'on peut faire tout ce travail de revoir les ennemis, les collègues, la compréhension. Ça, c'est ce qu'on appelle les vicerindilles que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'en est l'une qui a été démontrée scientifiquement parlant. Donc, Penny, qui est là, a eu une vie passée en tant qu'Alice. Mais en même temps que Penny est éliminante, elle a croisé Charles et ils ont vécu sur Terre pendant une vingtaine d'années en commun. Donc, il y a comme l'âme qui est revenue sur Terre en même temps. Pas tout le temps, mais en même temps. Donc, il n'y a pas que le concept des vies passées. Il y a le concept de vie parallèle, il y a le concept de l'entre-deux-monde où on apprend beaucoup de choses de l'autre côté et il y a aussi cette idée que peut-être vous êtes sur Terre dans deux lieux différents en même temps. Ça va toujours? Oui. OK. Ouh! Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, il arrive à un moment donné où notre âme fait le grand passage dans l'autre monde. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Le Near Death Experience. Alors, d'autres mots, des gens qui ont eu des opérations cardiaques. Très souvent, c'était ça. Il y a eu autre chose. Et qui sont décédés physiquement sur la table et qui racontent qu'ils ont vu un tunnel, qu'ils ont flotté au-dessus de leur corps. Et c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, cette expérience-là. Et ces gens-là nous racontent qu'il y avait des entités, des êtres de l'autre côté. Mais qu'à un moment donné, on leur dit, il faut que tu retournes. Ce n'est pas le bon moment. C'est trop tôt. Ce n'est pas ton temps. Donc, ces gens-là nous racontent ces histoires-là et on comprend qu'effectivement, il y a d'autres mondes, il y a d'autres lifetimes. Et de l'autre côté, avant de vous incarner, là, je reviens à l'entre-deux-monde parce qu'on va aller chercher de l'information suivante. J'adore l'entre-deux-monde. Quel bel endroit entre-deux-monde. On décède dans une vie et au moment du décès, on fait comme un bilan de la vie qu'on a vécue. Et on fait un bilan avec quelque chose que je trouve très important à partager avec vous aujourd'hui, avec aussi la capacité de revivre toutes les émotions qu'on a fait vivre aujourd'hui. Je vous le dis, là, parce qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance à l'été, là, tout ça. En d'autres mots, si vous avez fait souffrir quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, vous allez revivre ce que l'autre a vécu comme souffrance. Pas de mal. Pas trop tentant. N'est-ce pas? Je reviens là-dessus parce que dans tout ce travail de vie passée, de vie future, il y a quelque chose d'essentiel qui est vivons notre vie pleinement maintenant et libérons le karma et les dettes et le travail maintenant. Et attendons pas dans une prochaine vie pour régler des trucs. parce que au moment de notre décès, on va être confronté à beaucoup de choses. Donc, si vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un, réconciliation. Qui ne veut pas dire nécessairement d'aller voir la personne. Ça peut être de dire je ne te verrai plus restant ma vie. Mais libérer les émotions, ça c'est tellement, tellement important. Donc, après la mort, il y a ce genre de bilan qu'on fait pour soi. Ce n'est pas des guides qui vous disent tu n'as pas été gentil, tu n'as pas été sympathique. Non, non, pas du tout. C'est notre propre bilan à nous. Mais comme on a la capacité à ce moment-là de vivre ou de ressentir ce que les autres ont ressenti, parce que très souvent on ne ressent pas, donc on ne peut pas savoir à quel point on a vraiment blessé quelqu'un. Mais quand on ressent, on peut dire oula, j'ai été peut-être un peu fort et peut-être que dans une prochaine vie je vais récompenser ou compenser et je vais réparer certaines choses qui n'ont pas été faites correctement. D'où des contrats qu'on va créer en disant je vais revenir dans une vie parce qu'il faut que je répare quelque chose pour toi. Et ça, c'est des gens que vous avez côtoyés dans votre vie et vous vous dites wow, ça n'a pas toujours été facile. Mais des fois, c'est parce que vous leur deviez quelque chose. Ça arrive. Mais on n'en a pas toujours la conscience. Bien évidemment. Une fois qu'on a passé cette étape, il y a comme un lieu. Les gens le décrivent comme une genre de grande salle où il y a plein d'écrans. On voit défiler sa vie. Mais on voit aussi défiler ses vies. Ses vies. Et on va se préparer après ça à dire ok, qu'est-ce que j'ai appris et où est-ce que j'en suis dans mes apprentissages que mon âme ou mon être a envie d'expérimenter. Après ça, il peut y avoir un endroit de repos. Un petit peu comme si on va à l'hôpital, on va se reposer un peu dans une maison de convalescence selon le type de vie qu'on a eue. Et à un moment donné, lorsqu'on est prêt, on va décider de qu'est-ce qu'on veut faire pour notre futur. Et on va dans un endroit que les gens décrivent comme le conseil des sages. donc des guides, des adolinières ou des gens qui nous ont enseignés qui ont été avec nous depuis très longtemps, qui vont regarder ou percevoir avec nous et discuter de tout ce qu'on a vécu. Et là, c'est qu'est-ce qu'on a envie de ré-expérimenter. Donc, si on décide de revenir sur Terre, c'est les contrats et la préparation de notre venue sur Terre. C'est notre plan pré-natal. On se fait un genre. Ah, moi sur Terre, j'aimerais vivre. Oh, moi j'aimerais ça aussi retrouver mon petit doudou préféré. Parce que figurez-vous que de l'autre côté, on peut revoir aussi nos animaux chez nous. Et non pas que les êtres chers décédés. Et on peut des fois décider de revenir avec nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Mais moi ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un chat qui dit « Ah, je sais que tu es la mémoire d'un tel autre. » Dieu le savait. C'est la réincarnation de tel autre genre. Donc des fois, ils reviennent vers nous, nos animaux. Donc on fait ce plan. Et des fois, on décide des choses de l'autre côté qui peuvent gêner pour nous, pour le futur. C'est moi qui vous donne un exemple. C'est une personne que j'ai rencontrée. C'était une jeune fille. Elle avait une vingtaine d'années en consultation privée. Et elle venait me voir parce qu'elle avait des petits soucis avec son compagnon. Elle voulait un enfant. Mais elle trouvait que lui était trop bébé lui-même. Donc, elle remettait en question la relation. Et finalement, ça, elle a trouvé ses solutions très rapidement. Et comme il nous restait du temps dans la session, je lui ai dit, « Ben écoute, tu es là, autant profiter. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais travailler ? » Et elle me dit, « Ben écoute, Isabelle, je suis sourde d'une oreille depuis la naissance. D'une, pas des deux d'une. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ? » Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, « J'en ai aucune idée. Mais si tu as envie d'expérimenter, on peut tester. » je lui ai fait faire une régression, une régression dans l'entre-deux-vies, c'est-à-dire, juste avant qu'elle s'incarne, au moment où elle est en train de décider de ce qu'elle allait vivre dans sa vie terrestre. Et je lui ai demandé, « À quel moment donné est-ce que tu as pris la décision d'être sourde d'une oreille ? » Et là, elle me dit, « Ben c'est là, c'est vraiment là, je suis en train de me préparer à descendre sur le quai. Et pour quelle raison tu as pris cette décision-là ? » Parce que c'est avant de s'incarner. « Qu'est-ce qui fait que tu décides de venir sur Terre avec un handicap ? » Et elle m'a dit ceci, elle m'a dit, « J'ai tué quelques personnes dans ma vie passée et j'ai fait de la prison et je suis décédée par moi en prison et je ne veux plus jamais vivre ça. Et j'ai un caractère fougueux et si je ne m'apaise pas ou je ne me calme pas, je vais encore tuer quelqu'un et je vais encore poser des problèmes. » Donc, elle s'était donnée un handicap pour s'apaiser, pour se calmer, pour avoir moins de capacité de se battre. C'est faux, hein ? Donc là, je lui ai demandé ceci, je lui ai dit, « Ok, parfait. Dans ton futur, donc admettons que c'était en 2021, ce n'était pas le cas, mais dans ton futur, quand un jour tu seras en 2021 sur Terre, est-ce que tu auras encore besoin de cet handicap-là pour éviter que tu tues quelqu'un ? Pour prendre l'idée, hein ? Parce qu'on apprend. Elle m'a dit, « Ben non. » Je lui ai dit, « T'es sûre que tu n'auras plus de risques ? Ton caractère sera assez... » Elle dit, « Oui, il n'y a vraiment plus de risques. » Je lui ai dit, « Ok, parfait. À ce moment-là, est-ce que tu accepterais dans ton plan de votre côté de dire ou d'écrire qu'en 2021, tu peux récupérer ton mission ? » Tu n'auras plus besoin du handicap. Le handicap était parce qu'il y avait un risque que tu te retrouves en prison. Donc, elle a dit, « Oui, elle a changé la formule. » On s'amuse, hein ? Et je la ramène dans sa vie actuelle. Bon, elle n'entend pas plus à la fin de la session, mais c'est pas grave. Et elle me rappelle trois jours plus tard en me disant qu'elle avait commencé à entendre. Pas au complet, mais elle avait commencé à entendre. C'est beau, hein ? Parce qu'on peut changer les contrats. C'est important ce que je vous dis là. C'est pas parce que de l'autre côté, vous avez décidé de vous occuper de votre père ou de votre mère jusqu'à la fin de l'année. C'est pas parce que vous avez dit que vous avez donné tout votre argent à telle personne qu'obligatoirement, vous êtes obligés de continuer à faire ça. On a le droit de changer et ça peut se mettre en place différemment. Mais pour ça, il faut retourner dans les vies passées pour faire la transformation. Ou dans ce cas-ci, dans l'entre-deux-vies. Dans l'entre-deux-vies. c'est tout ce qu'on se prépare avant celui-ci et toute la fin de notre vie. Comme les deux. Et c'est dans cet espace qu'on peut aussi communiquer avec les guides. Donc c'est pour ça qu'on parle d'approche transtemporelle. On parle pas que des vies passées. Comprenez pourquoi j'ai pas appelé ça des causes de régression tout simplement. Parce qu'on peut contacter les guides. On peut contacter ces êtres qui nous enseignent, qui nous montrent les choses. on peut contacter nos animaux avec qui on a déjà vécu. Parce que l'information est disponible. On peut le faire aussi. Et on peut se promener dans le temps. Dans le temps. Et pourquoi ? Gardez soin ! C'est-à-dire que de l'autre côté, vous savez, j'en ai parlé un peu plus tard. Si vous avez eu une vie assez difficile, même physiquement, vous avez besoin de convalescence. Un peu comme sur le plan physique. Mais de l'autre côté, il y a des guérisseurs du ciel. Il y a des êtres qui sont là qui refont vos énergies. Donc, on peut qu'on se promène dans le temps, aller de l'autre côté et demander des soins. Wouhou ! C'est possible. Aussi. De demander à ces êtres qui sont là de travailler sur notre corps énergétique. parce qu'on sait qu'on travaille sur notre corps énergétique, avec le temps, ça va avoir une influence aussi sur notre corps physique. En d'autres mots, quand on regarde le champ électromagnétique de quelqu'un, vous vous souvenez de la fameuse Oura de tout à l'heure, on voit dans les différentes courses les formes pensées, les idées que les gens ont. Et à un moment donné, ça se manifeste physiquement. Donc, tous les problèmes de santé physique, on les perçoit d'abord dans les corps énergétiques. D'où l'intérêt d'aller voir aussi dans les corps énergétiques avant que ce soit manifesté physiquement. Surtout si c'est quelque chose que la personne ne veut pas ou ne souhaite pas. Donc, fascinant de dire que oui, de l'autre côté, on peut effectivement avoir des soins. On peut effectivement communiquer comme un médium frais, les cinq médiums. C'est ça, la boucle de la chose. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un, à mon père ou à mon frère qui est décédé à 800. Vous allez pouvoir communiquer directement avec eux. C'est encore plus simple. Encore plus simple. Vraiment tenter vos animaux préférés parce qu'ils vous attendent aussi de l'autre côté. Aussi. Allez dans le conseil des sages. Ces sages qui sont de votre côté, qui sont là pour vous aider avec votre vie. Donc, les enseignants adorables qui ont vécu avec vous pendant très longtemps. et why not mettre à jour votre mission. Quel plan! Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui est beaucoup plus de l'ordre d'aller se connecter à cette information pour nous aider à être encore plus vivants dans ces missions. qui est. Alors, premièrement, on n'a pas besoin d'avoir fait de l'hypnose classique ni ericksonienne pour faire, comme vous avez bien compris, cette approche qui travaille avec le temps puisqu'on va se connecter sur l'état naturel de la personne. Et c'est pour ça que j'ai fait comme bien le niveau 1 qui est le premier 4 jours. Si vous avez déjà fait une formation en diplôme, c'est un plus pour vous. Ça va vous faciliter la vie. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais dès le premier 4 jours, on fait déjà les régressions dans la vie passée. Donc, ce n'est pas deux semaines plus tard. C'est tout de suite. Dès le début. Donc, le niveau 1, c'est déjà pour un peu dedans. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a le niveau 2 qui est 8 jours de formation. Mais évidemment, on commence par la première étape qui est le 4 jours. Donc, l'hypno, c'est bien si vous avez fait les formations. Mais je vous le dis parce que des fois, les gens pensent que le premier niveau, c'est l'équivalent d'une base en hypnose soit élexionienne ou autre, mais pas du tout parce qu'on est tout de suite dans un niveau à l'approche. Dès le premier niveau. Alors, je suis prête à écouter vos commentaires. Je vous en avais plein. Commentaires, questions, réflexions. Qu'est-ce que ça donne tout ça là quand je vous ai parlé des différentes facettes du temps. Oui, vas-y. quand une personne décède ? Quand une personne décède, son âme peut revenir quand ? Son âme peut revenir quand ? Alors, l'âme peut revenir sur Terre dès que la personne a fait son bilan. Mais des fois, la personne fait son bilan à l'instant de son décès. Ça peut être très rapide. Donc, pour répondre à ta question, ça peut être aussi dès que le lendemain. Je l'ai déjà vu, c'est rare, mais ça peut. mais ça peut être des millénaires plus tard. Et certaines âmes font le choix de ne pas revenir sur Terre et aller ailleurs. Donc, si on parle de revenir sur Terre, par exemple, la moyenne, dans le temps, dans les écoles traditionnelles ésotériques, on disait 144 ans. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Entre chartes qu'incarnations, tous les âmes peuvent revenir beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ou aussi plus rapidement. D'autres questions ou commentaires? Je t'ai une question. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est finalement plus en plus long de vos sous-terres. Oui. Donc, finalement, elles sont partagées dans mes questions. Oui, mais c'est ça. C'est le principe des âmes scindées. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'au lieu, admettons que 100% de notre conscience est de l'autre côté. Quand on décide de s'incarner, on peut s'incarner à exemple 80%, donc 80% dans un corps physique et on prend 80% ou 80% de notre énergie totale parce qu'on a des choses pas faciles à vivre, par exemple. On a besoin de beaucoup d'énergie. Mais on peut aussi faire le choix. C'est mathématique, mais c'est un exemple. 30-30 puis il restera en 40, tu vois. Pourvu qu'on garde une partie de notre être de l'autre côté. Donc, figurez-vous que vous n'êtes pas entièrement incarné sur Terre. Il y a une partie de votre conscience qui reste dans le nuage, dans la conscience. Mais la partie qui est incarnée, elle n'est pas incarnée toujours à 100% de votre potentiel. Vous êtes à 100% incarné de ce qui doit être incarné ou sinon vous êtes dissocié. Mais l'être que vous êtes peut en même temps être en partie dans la conscience. C'est ce qu'on appelle le « higher self » en anglais. La conscience supérieure en français, c'est que quand on retourne à l'intérieur de soi, des fois entre deux vies, vous pouvez vous connecter en régression hypnétique, comme on va le faire. On retourne dans cet espace et vous pouvez communiquer avec votre conscience qui, elle, n'est pas encore incarnée. Donc, on appelle ça une communication avec notre « higher self », notre conscience supérieure. C'est vous, mais c'est le sage en vous. C'est la partie de vous qui n'est pas encore incarnée. Donc, oui, on peut se cinder. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi des personnes refusent leur incarnation ? Est-ce que ça ref... Donc, je vais juste redire, est-ce que ça peut expliquer que certaines personnes refusent leur incarnation ? Alors, des fois, on se donne des contrats pas évidents, hein ? C'est ça ? On est un peu sous. Oui ? Oh, je suis capable ! Et une fois qu'on est sur Terre, c'est oula ! Je m'en suis demandé pas mal, hein ? Donc, il arrive des fois que dans le processus d'être sur Terre, qu'en cours de route, on n'aime pas trop trop notre vie et qu'on ne veut pas entièrement incarné. Par contre, le principe du « I yourself » est un peu différent. C'est un choix volontaire. C'est pas du style « Je veux vivre ça et puis je me sépare pour le vivre parce que c'est trop dur. » Non, le « I yourself » restera toujours de l'autre côté. Il y a toujours une partie de nous qui va rester de l'autre côté et qui s'incarne pas tant. Mais la partie qui s'incarne, que des fois, faire le choix de ne pas s'incarner entièrement. Soit parce que c'est très difficile, soit parce qu'il y a des étapes à franchir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas les deux pieds sur Terre. Ils sont encore entre deux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'incarner pleinement. Et c'est un souci pour beaucoup de gens. De ne pas pleinement s'incarner. On est dans un corps physique pour vraiment profiter et d'être sur Terre. de ne pas s'incarner. Et vas-y. Apportons que la formation a vraiment la personnelle. Alors, vous impliquez les autres ? Alors, c'est très bien que tu poses la question. La formation est faite pour que la personne vive l'expérience elle-même. c'est-à-dire que chaque personne qui le vit va le vivre lui-même mais bien sûr en étant guidée et accompagnée par quelqu'un qui est du groupe. Donc, pour les gens qui font de l'accompagnement comme dans ton cas soit du coaching ou de la thérapie bien évidemment vous allez pouvoir l'utiliser avec vos clients. Et c'est l'objectif d'aider les gens autour de vous que ce soit par exemple vos clientèles à faire en sorte que eux puissent vivre l'expérience. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser aussi si vous êtes dans le métier de l'accompagnement pour votre clientèle. Absolument. Absolument. Mais toujours dans la même optique c'est que les gens apprennent à le faire eux-mêmes. C'est que éventuellement les gens pourront aussi chez eux avoir des réminiscences des choses qui vont remonter mais qu'ils ont besoin d'être bien accompagnés pour pouvoir le faire en toute sécurité par exemple. Donc, c'est une formation autant pour les professionnels du métier de l'accompagnement qui veulent guider que pour les gens qui ont envie de vivre pour eux-mêmes. Absolument. Oui, vas-y. Au niveau de la plupart du higher self dont les parties de conscience qui restent... Oui, notre conscience supérieure qui reste de l'autre côté. est-ce que c'est toujours individuelle ou est-ce que c'est une tension qui est plus universel? Alors, il y a les deux. En fait, notre higher self à nous est en lien avec notre âme à nous. Donc, c'est notre partie à nous mais qui peut être cindique des fois en deux ou trois âmes différentes. Mais il y a aussi la conscience collective et ensuite cette unité et ce retour à un dieu ou l'être sublime. Mais notre higher self fait partie de nous individuelle. C'est pas que les théories ou l'âme ça fait partie de la conscience qui est... Ben oui, c'est sûr que comme nous, même nous physiquement on fait partie du tout. Mais on est incarné dans un corps physique. Notre conscience supérieure elle s'occupe de toutes nos différentes âmes. Qu'elles soient en un corps ou en plusieurs corps. Ça reste individuel. Il n'y a jamais de nouveau où on ne met mon jeu. Oui, bien sûr, mais on n'est pas rendu là. Si on parle d'entre-deux-lits, on n'est pas rendu pas rendu là. Et puis si on parle des vies passées, on n'est pas rendu pas non plus. Parce qu'on est dans ce que nous, nous avons vécu. Et non pas dans comment se réunifier avec le tout. Ce qui viendra dans notre projection future. Quand on va se planifier les choses qui vont venir, par exemple. Là, on pourra dire je veux être plus dans le tout. Me réunifier avec le tout. Vas-y. Oui, alors, est-ce que dans la formation nous apprend à mettre des balises de sécurité ? Oui. Parce que moi, j'ai fait l'expérience dans l'accompagnement de la personne parce qu'il nous a contacté une vie antérieure. Oui. Moi, je ne savais pas. Oui. Elle l'avait spontanément. J'ai fait le salut simplement avec ma vie. Oui. parce que du coup, elle a un peu... Moi, je ne savais pas. J'en ai conscience. Mais que c'était ça. Parce que j'ai compris. En fait, c'est quand j'ai vu la mémoire de France. Elle s'est mis en fond de la terre. C'était violent quand même ce qu'elle avait dit. Alors, après, moi, je lui ai dit pour lui dire c'est peut-être infime. Je ne savais pas. Oui. Elle, 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 j'avais réglé ses problèmes. Alors, est-ce que dans la formation, on n'a pas des balises de sécurité pour justement avoir que le plus beau ? Oui. Alors, je vais expliquer ce que tu es en train de dire. Donc, la question, c'est est-ce que dans la formation, on met des balises de sécurité mais c'est plus large que ça, ta question ? Oui. On va mettre des balises de sécurité parce qu'on ne veut pas que les gens régressent en quelque chose qui est insurmontable, trop dur pour eux, pas approprié, pas le bon moment. Donc, on veut que les gens retournent en quelque chose qu'ils peuvent gérer, qu'ils peuvent apprendre. Ça, c'est le cadre. Donc, oui, il y a un cadre. Il y a un cadre que je mets qui est important dans l'approche parce que j'ai déjà vu des gens, comme tu dis, régresser spontanément comme l'expérience que tu dis. Même peut-être vos clients, comme dans ton cadre, c'est une de tes clients qui a régressé spontanément. Mais quand on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas, on a un peu mal pris et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on place ce cadre-là, donc dit de fusible de sécurité, ce n'est pas le même fusible nécessairement que vous avez appris certains d'entre vous en hypnose classique ou en hypnose éleccionienne. Premièrement, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'hypnose qui mettent des fusibles de sécurité, déjà au départ, mais celles qui en mettent, c'est des fusibles de sécurité plutôt pour un accompagnement. Là, on va mettre des fusibles de sécurité pour que la personne le vive elle-même. comme, par exemple, on va demander à la personne que si jamais elle se connecte à une expérience qui ne lui convient pas, que tout de suite elle s'en aille vers autre chose. Donc, il y a une liste de fusibles qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ce que vous avez appris, mais qui sont des fusibles liés au jeu temporaire, à la temporalité. Donc, oui, c'est très important de mettre des fusibles. On ne veut pas que la personne vive n'importe quoi. Non. Des fois, les gens font des régressions dans les vies passées et sont bloqués et pris pendant des mois parce que c'est une chose faire une régression, mais ça dépend de l'intention qu'on a. Si je veux régresser dans une vie pour savoir ce que j'ai vécu, ce n'est pas la même chose que régler un souci chez moi, un tracas d'époque. Je vais avoir l'information, mais je n'aurai peut-être pas le comment faire pour le régler. Donc, tout dépend de quand on fait la régression, qu'est-ce qui est lancé comme demande, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi le désir de la personne ? Et si la personne, je pense à une participante qui m'avait dit, elle avait vécu une très mauvaise expérience, elle a dit, je suis allée voir quelqu'un en régression, j'ai fait une régression dans une vie passée, mais je n'ai pas solutionné. J'ai vu, j'ai revécu ce qui s'est passé, mais elle a été restée bloquée avec pendant des années. Donc, moi je trouve que c'est important de solutionner, de résoudre des situations et non pas laisser ça l'attente, juste en information. Dire l'information, oui, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette information pour que la personne justement ne soit pas prise avec des choses qui ne sont pas aimantes pour elle. Donc, totalement, le fusible, c'est très important. C'est très important. J'ai la chance d'enseigner l'hypnose sous toutes ses formes depuis tellement longtemps que tous les avantages des autres approches, on va les garder. Et puis bien sûr, on rajoute autre chose pour faire ce voyage dans le temps. Donc, je vais vous inviter peut-être parce qu'on va compléter cette conférence. Donc, je dis un petit coucou aux personnes qui sont là. Vous pourrez nous contacter par mail. Vous avez notre site Web. Donc, comme vous le savez, l'APNL.ca. Nous écrire à info l'APNL.ca. Et pour les personnes qui sont ici, je vous invite peut-être individuellement si vous voulez me parler, me poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Donc, on termine officiellement notre partie de conférence pour aujourd'hui. Merci à vous de votre intérêt à votre temps, votre espace-temps. Merci beaucoup. Merci.